Cet été, il sera possible de partir en vacances avec Stéphane Bern dans ses valises. L'animateur de télévision et de radio a participé, en collaboration avec les éditions Plon, à la publication d'un cahier estival baptisé en vacances avec Stéphane Bern, spécial histoire. Il est venu en faire la promotion dans « Cet à vous » sur France 5, ce mardi 27 juin. Avant même le contenu, Anne-Elisabeth Lemoyne s'est attardé un court instant sur la couverture du produit. Qui est le jeune homme allongé dans un hamac ? Qui est ce personnage historique ? A-t-elle naïvement posé la question à Stéphane Bern ? Le passionné d'histoire âgé de 59 ans a d'abord abattu la carte de l'humour, il ressemble de plus en plus à Cyril Ferrault. Et de concéder dans un second temps, mais, s'y estime-moi. Une affirmation qui a laissé pantoise Anne-Elisabeth Lemoyne, « Ce n'est pas vous, ce n'est pas possible. » Ils vont en rajeunir. « Mon éditrice est charmante. » Elle veut absolument que j'aie l'air le plus jeune possible, a alors expliqué Stéphane Bern. En couverture du cahier de vacances, il se trouve bien aux côtés de Louis XIV et de la reine Victoria, sans oublier ses deux chiens, dans un décor représentant un château fictif en bord de Loire. Stéphane Bern, un touche-à-tout professionnel Stéphane Bern n'a pas le temps de s'ennuyer au quotidien. Le compagnon de vie de Yorib Ayres sera notamment à la présentation du village préféré des Français, sur France 3, ce vendredi 30 juin. En parallèle de son activité dans les médias, il donne également de son temps et de son énergie à la mission du patrimoine. Ce cahier de vacances n'est également pas nouveau dans ses projets. Il vient d'une volonté de partager avec le public sa passion pour l'histoire, et ainsi toucher un public de tous âges, comme il l'a confié sur le plateau de Cet à vous, ce mardi 27 juin. Parents et enfants ne manqueront donc pas de pensée à lui lors des prochaines semaines. Crédit photo, capture d'écran France 5 That's the mainur sport, capture d'écran France 5 Et puis, la petiteрarchie à l'enfant sur l'histoire, il donne également des moyens, comme il se déupline, et ainsi toucher des candidats des�에ux, Et puis, la petiteère, c'est la petiterarchie, très bienvenue, c'est la petiterarchie, c'est la petiterarchie. Pour ce que je veux, c'est la petiterarchie danser un public de tous âg 나서 un public de tous âges, au pré-issent ainsi. C'est la petiterarchie, c'est la petiterarchie. C'est la petiterarchie, c'est la petiterarchie.